salut à toi c'est camille de tesla en provence aujourd'hui dans la vidéo on va voir ensemble tous les menus de l'écran de la tesla mais avant tout pense au petit pouce bleu qui fait plaisir et abonne toi la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos première astuce déjà si tu restes appuyé sur les icônes en bas tu vas pouvoir mettre des favoris sur le côté gauche à droite c'est les applis récentes utilisées en bas à gauche il ya une petite voiture qui ressemble à une tesla et c'est là qu'on va commencer à voir tous les menus le menu contrôle c'est entre guillemets les contrôles rapides les notifications si tu as le bluetooth activé la la lte c'est la 4g savoir si tu captes bien ou pas la 4g si ta voiture est en ligne par exemple à la le réseau barré là tu vas choisir l'état de tes feux de tes phares soit tu te mets en veilleuse feu de croisement ou soit complètement arrêté ou tu peux mettre en automatique et laisser gérer la voiture replier les rétroviseurs c'est pour fermer les rétroviseurs la sécurité en français pour sûrement les airbags verrouillage des vitres également ça doit être pour les enfants on appuie sur la boîte à gants la boîte à gants et sourds là on se retrouve au niveau de l'essuie-glace nous avons plusieurs niveaux 1 2 3 et 4 et en auto l'auto c'est pas forcément quelque chose qui fonctionne très bien pour le moment peut-être que ce sera corrigé avec les mises à jour en tout cas tu as plusieurs niveaux donc ça c'est intéressant tu vas pouvoir régler les rétroviseurs en haut en bas à droite à gauche enregistrer enregistrement ça c'est pour visionner ce qui s'est passé avec les images sentinelle et d'ailleurs on peut activer le mode sentinelle avec le bouton ci dessous on peut bouger le volant en haut en bas et en profondeur avec ce bouton là on peut gérer la luminosité de l'écran en automatique ou en manuel tout simplement on passe au deuxième menu donc le pédalier confort ou sport donc on normalement si on n'a pas l'option boost comme moi j'ai sur ma test la modèle 3 grande autonomie il ya marqué standard il ya marqué confort ou standard le confort c'est à peu près 190 chevaux et le standard ça équivaut si vous avez une sr plus une grande autonomie ou une performance la direction assistée confort standard ou sport mais bien évidemment ça va durcir la direction en fonction de du choix que vous choisissez sport ce sera donc plus rigide mode arrêt donc rampage roulement seulement et serrage et bien là il n'y aura pas de régénération d'énergie là il y aura la régénération d'énergie il me semble et donc dans rampage régénération d'énergie et la voiture ne s'arrête pas à 0 km heure et continue à se laisser glisser le serrage elle va s'arrêter jusqu'à la fin dès qu'on lâche accélérateur et s'arrête jusqu'à la fin et là il ya marqué rouler lorsque les pédales sont relâchées voilà comme je les cité tout à l'heure le cib start donc c'est une option qui va nous permettre de sortir le véhicule quand il est enneigé ensuite on passe à l'onglet recharge nous avons le pourcentage de batterie et ce qui est préconisé en termes d'utilisation on peut bouger la limite donc on peut la mettre à 70 90% on peut la mettre à 100% on peut verrouiller la prise de recharge pour pas qu'elle s'ouvre parce que si on appuie dessus elle s'ouvre on peut la déverrouiller l'ouvrir on peut gérer la puissance de charge à ce niveau là ensuite on peut planifier les recharges à heure creuse on peut planifier à ce que la voiture préchauffe également on va avoir le tarif et les dernières sessions de charge ainsi que des conseils donc là ça va nous emmener sur une page internet pour nous donner des conseils au niveau de de la supercharge là on rentre dans l'onglet autopilote donc l'autopilote assistance et maintien dans le cap ça veut dire on active l'autopilote donc l'auto l'option autopilote et désactivé c'est à dire que si on décoche ça on va pour beau pouvoir on a si on appuie sur le commodo il se passera rien au niveau de l'autopilote aperçu de la vision de conduite c'est à ce niveau là on verra les voitures qui a autour les lignes les poubelles les feux rouges les stops etc donc ça va être tout ce qui va se passer à ce niveau là ensuite la vitesse définie quand on met le régulateur de vitesse c'est à la vitesse actuelle c'est à dire par exemple je suis à 80 km heure 81 si je demande le régulateur de vitesse ou l'autopilote ça va mettre à 81 par exemple et si on met à la limite comme la voiture lit les panneaux et bien ça va se mettre à la limite des panneaux absolue tolérance c'est pour savoir si on lui permet de dépasser de 5 km heure ou pas la limite de vitesse donc on peut mettre plus ou moins on choisit là moi j'ai pas choisi cette option donc c'est grisé on peut avoir la caméra d'angle mort quand on met le clignotant donc quand on met clignotant envoyé on peut avoir la caméra sur la gauche ou sur la droite en fonction de du clignotant qu'on met on peut l'activer ou la désactiver avertisseur d'angle mort ça c'est une option sympathique donc il ya écrit si cette fonction est activée un signal sonore authentique en cas de risque de collection voilà lors d'un changement de voix donc avertisseur d'angle mort on peut l'activer c'est toujours intéressant à avertissement de la limite voilà affichage on peut mettre un bip si on le souhaite limite de vitesse relative ou absolue ben c'est à dire que on voit s'il ya une tolérance ou pas donc bon ben relative on peut demander une tolérance ou pas tout simplement comme je viens de vous le dire avertissement de collision frontale on peut choisir en tard en moyen ou tôt moyen c'est bien voilà c'est ce qui est réglé en général directement on peut mettre arrêt pas d'avertissement ou tard à vous de voir vraiment c'est à vous de voir moi je n'ai pas de conseil à vous donner testé et vous voyez moyen c'est ce qui a d'origine évitement de franchissement de ligne alors à chaque fois que vous allez franchir une ligne sans mettre le clignotant ou les lignes blanches sur les côtés d'autoroute ou les nationales la voiture va envoyer un coup de volant donc avertissement ou assistance à vous de voir si si vous voulez l'activer ou pas évitement d'urgence de franchissement de ligne voilà c'est le cas donc il est activé dans mon cas et là c'est vraiment à chaque fois si vous mettez pas clignotant là c'est vraiment en cas d'urgence freinage d'urgence automatique si vous avez l'autopilote activé si vous avez voilà si vous roulez que d'un coup il ya quelqu'un qui freine ça va freiner à votre place entre guillemets pour vous protéger et papa rentrer dans la voiture qui est devant nous limitation de l'accélération en fonction des obstacles voilà si vous avez un mur devant et vous accéler à fond ça va vous empêcher ou du moins s'il ya une voiture devant que vous collez et que vous accélérez d'un coup ça va vous empêcher sa signal sonore pour le régulateur de vitesse c'est à dire que pour le régulateur de vitesse adaptatif dès que vous allez l'activer ça va faire tout et dès que vous allez le désactiver ça va faire tombe tout simplement et alors que par exemple quand vous mettez l'autopilote quand vous faites deux fois ça fait tant que dans et quand vous désactivez ça fait tant dont voilà et là ça va être juste un don ou donc voilà vous le saurez pour cette petite avertisseur ensuite là vous allez avoir tous les les verrouillages possibles donc les le téléphone les cartes les cartes nfc etc vous allez pouvoir verrouiller les vitres comme tout à l'heure dans le contrôle rapide la sécurité des enfants dans le contrôle rapide vous allez pouvoir ajouter des clés que ce soit une bague ou autre chose le verrouillage par éloignement on peut l'activer c'est à dire qu'on a la voiture qui est en bluetooth qui en bluetooth avec le téléphone et si on active via le téléphone et via la voiture dès qu'on s'éloigne hop la voiture se verrouille mode de déverrouillage de la porte conducteur uniquement donc c'est à dire que quand vous vous approchez de la voiture il ya uniquement la porte conducteur qui se déverrouille et pas les trois autres portes donc c'est c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire déverrouillage en stationnement voilà c'est activé pour pouvoir déverrouiller la voiture quand on est stationné et bien évidemment notification si le véhicule est laissé ouvert donc portière et vitre donc c'est toujours bien si vous si vous partez de la voiture avec vous voulez vous oublier pendant un certain temps vous allez recevoir une notification sur votre smartphone ensuite confirmation sonore du verrouillage c'est à dire que la voiture avait envoyé un petit coup de klaxon quand vous allez quand vous allez la déverrouiller la voiture elle va envoyer deux coups de klaxon ça faire tout tout et quand vous l'avez rouillé fait tout elle envoie juste un coup de klaxon et on peut choisir si tu as les vitres ouvertes lors du verrouillage de la voiture et bien elles peuvent se fermer automatiquement en cochant cette option l'éclairage donc nous avons la possibilité d'avoir les feux d'anti brouillard avant arrière ici nous avons la possibilité de les phares comme tout à l'heure de mettre en arrêt en feu de route de croisement et en automatique donc automatique dans mon cas d'ailleurs dans contrôle rapide moi je vous ai oublié tout à l'heure de vous dire que si on coche ici donc là je suis en automatique pour les phares mais si on coche ici c'est les feux de route automatique c'est le feu de route automatique le a là qui a marqué ensuite éclairage ambiant donc on choisit de l'éclairer ou pas on peut mettre les feux de route automatique ben c'est là justement c'est l'option que je vous ai montré tout à l'heure dans dans contrôle rapide phares après sortie voilà après sortie de la voiture quand on sort on peut laisser éclairer les phares rétréclairage du volant bien il ya les petites flèches à côté du volant à côté des molettes donc si on veut les éclairer où on ne veut pas les éclairer tout simplement dans la nuit ensuite on est passé dans l'onglet affichage donc apparence clair auto sombre donc si on met en clair c'est voilà éclairage de jour et si on met en sombre tout s'assombrit donc c'est un peu moins clair justement c'est le cas de le dire donc moi je me remets en auto comme ça à la nuit tombée quand la voiture détecte qui à la nuit qui tombe et bien tu et bien tu peux voilà avoir le l'écran en noir voilà le visiter l'écran automatique comme on a dit si on ne met pas en automatique on peut choisir de gérer la luminosité mettre plus ou moins voilà là nous on l'a choisi de le mettre en automatique le nettoyage de l'écran ça nous permet de nettoyer l'écran et après il faut faire un appui long pour sortir donc on a quatre secondes 3 4 secondes hop on revient là où on était donc là on est toujours dans l'onglet affichage on peut choisir la langue de l'écran la langue des reconnaissances vocales pour la navigation le format régional les heures en 12 ou 24 heures le pourcentage d'énergie affichée en haut donc 48% ou sinon la distance petite astuce on peut appuyer dessus aussi donc en appuyant au dessus dessus ça nous fait changer le menu moi j'aime bien les pourcentages puisque la distance qu'il y a écrit en haut c'est la norme epa donc ce n'est pas du wltp c'est la norme américaine epa et cette norme là tout comme le wltp même si la epa est un peu plus juste la epa surestime un peu l'autonomie à moins que vous roulez vraiment vraiment doucement mais si vous roulez comme il faut sur l'autoroute ça va sur et surestimer un tout petit peu vous pouvez choisir les kilomètres ou les miles donc voyez la 156 miles ou 251 km voilà pour les kilomètres heure c'est la même chose donc soit des degrés soit les fahrenheit pour ce qui a écrit en haut vous voyez là on est à 46 fahrenheit et tu peux voir que en passant degrés ça écrit les degrés là ça va être pour la la pression des pneus psi ou bar ce sera dans l'onglet entretien que tu vas pouvoir voir la pression des quatre pneus ensuite donc ce menu est fini donc nous on est en france on laisse en barre si tu veux mettre en paix si tu peux on va aller dans le nom glé dans l'onglet compteur donc tu vas pouvoir voir la distance parcourue les l'énergie totale utilisée tu pourras remettre le trip a ou le trip b à zéro tu vas pouvoir les consommations les moyennes de consommation tu peux avoir l'odomètre de la voiture là la 18000 234 km par exemple donc tu vas pouvoir avoir tout un tas d'informations sur tout ce qui est consommation etc tu vas pouvoir remettre à zéro tout ça si tu le souhaites en appuyant sur une touche que je ne sais pas parce que je dois avoir la réinitialiser ici voilà réinitialiser trajet actuel trip a ou trip b ensuite tu vas avoir la navigation tu vas pouvoir demander mettre la voix ou pas la voix pour la navigation pour que ça puisse t'aider tu peux augmenter le volume ou le maître au minimum tout simplement ensuite tu vas pouvoir faire la navigation automatique vers votre domicile ou voilà en fonction de votre agenda moi ce n'est pas mon cas donc je ne le fais pas planification de voyage ajoute un arrêt au super sergeurs si nécessaire bien évidemment je préfère que la voiture calcul mais recharge tout seul donc ça c'est top ensuite là on peut demander si le trajet nous fait gagner dix minutes si un nouveau trajet par exemple il ya des bouchons et qu'on voit que le trajet ne peut nous faire gagner dix minutes le gps va le calculer tout seul et donc on lui autorise à le faire éviter les ferries ça veut dire éviter les bateaux éviter de mettre la voiture dans le bateau par exemple si tu demandes d'aller en corse mais la voiture elle va dire d'aller à un quai au quai de marseille toulon nice par exemple et et voilà donc là je dis j'interdis ça des fois par exemple dans la camargue du côté d'arles pour gagner du temps pour éviter de faire un tour bas il ya des bateaux donc tu peux mettre la voiture sur un bateau voilà contre de l'argent là tu dis éviter ça comme ça ça va pas te faire prendre le bateau et tu vas prendre la route la plus longue si c'est le cas éviter les péages donc tu peux dire voilà éviter les péages quand ça te calcule un trajet ça ne te fait pas payer l'autoroute dans le sens où tu ne vas pas aller sur l'autoroute donc tu évites les péages si c'est des double voie et bien tu pourrais y aller dessus si c'est gratuit bien évidemment et si c'est de l'autoroute gratuit ça ne va pas t'empêcher d'aller sur les autoroutes gratuites dans l'onglet sécurité tu as la possibilité d'avoir le sos de donner l'accès au mobile autoriser la conduite sans clé pour démarrer ta voiture donc ta tesla avec le smartphone couper l'alimentation si si la voiture a bug trop ou si tu as un accident qui peut prendre feu etc tu as la possibilité de couper l'alimentation ici directement d'ailleurs car les bugs des fois tu peux le faire même si ce n'est pas recommandé limitation de vitesse si tu prêtes ta voiture à quelqu'un tu peux le limiter à 137 km heure à n'importe quoi où j'ai pas touché depuis moi donc d'origine a marqué ça le mode sentinelle marche arrêt exclure le domicile donc c'est pour activer la surveillance avec les quatre caméras la voiture en comporte huit de caméras mais il y en a que quatre qui filme lors de l'activation du mode sentinelle visualiser la caméra en avec l'application mobile donc c'est ici que tu vas pouvoir activer justement l'option est autorisé donc ça te ça te met un petit message comme quoi voilà il faut que tu sois quand même dans un pays qui l'autorise et que tu respectes les lois en vigueur tu crois pas de l'utiliser n'importe comment donc là tu as avec ton téléphone ton smartphone tu vas pouvoir utiliser la vision des caméras et le visualiser en streaming avec ton téléphone la dashcam tu peux la mettre en manuel avec le klaxon ou en automatique donc la dashcam c'est ce qui filme pendant que tu roules on peut mettre la mettre en automatique enregistré jusqu'à dix minutes de vidéo sur le système automatique lorsque votre véhicule détecte un événement relatif à la sexualité par exemple l'accident déclenchement d'un airbag appuyé sur l'icône de la dashcam pour enregistrer dix minutes voilà tout simplement c'est aussi simple que ça les enregistrements sont stockés localement voilà on peut dire à accepter refuser voilà donc je mets manuel et et puis c'est bien voilà on peut mettre automatique on dit on accepte et ça ça peut s'enregistrer voilà effacer l'éclipse formaté la clé usb là c'est pour tout ce qui est airbag marche arrêt pour les enfants si vous avez un enfant avertisseur de stationnement c'est quand vous garez il ya des capteurs tout autour de la voiture ça bip bip plus ou moins fort et plus ou moins vite en fonction de si vous êtes proche d'un obstacle ou pas le joy mode c'est simplement pour réduire tous les réduire tous les bruits dans la voiture tous les tous les signal sonores que ce soit les clignotants alors ça ne les arrête pas ça réduit juste la sonorité donc c'est ça casse un peu moins les oreilles à vous de voir si vous voulez l'activer ou pas alarme de sécurité c'est pour faire sonner la voiture s'il ya une intrusion si quelqu'un de trop près s'il ya quelqu'un qui qui touche la voiture qui fait bouger car quand la voiture détecte quelque chose de suspect l'alarme se déclenche soulèvement et intrusion de la voiture c'est si quelqu'un veut soulever ta voiture et la mettre dans un dans un camion plateau ça va sonner ça va t'envoyer une notification le code pin c'est pour démarrer la voiture en plus de ta carte et de ta clé tu peux mettre un code pin code pin pour la boîte et gants à gants également tu peux le maître anti surchauffe habitacle c'est pour laisser l'habitacle à bonne température pour que pour que quand tu reviennes l'été la température soit stabilisée puisque au delà de 40 degrés c'est peut ça peut potentiellement dégrader un peu les plastiques etc dans la voiture enfin c'est pas bon si ta voiture tu la laisse trop longtemps au soleil bon après c'est pas grave il peut ne rien se passer cependant tu peux activer ce mode pour activer ce mode il faut que tu n'es pas activé l'alarme de sécurité et et voilà le surtout le soulevé soulèvement anti-étrusion marche arrêt tu peux activer ça sans la clim ou avec la clim donc c'est un choix personnel que tu peux que tu peux avoir dans l'onglet entretien quand tu vas rouler il va y avoir les capteurs de pression des quatre roues qui vont indiquer le nombre de bar que tu as dans tes pneus donc c'est une bonne chose de savoir un peu où tu en es et bien évidemment les capteurs quand tu es en sous pression ça t'envoie un message d'erreur et soit tu regonfle ta roue soit tu as une crevaison le manuel d'utilisation le mode lavage c'est pour éviter par exemple que tu attrapes de recharge s'ouvre pendant que tu es en train de passer le carrière dessus donc c'est bien pratique le mode remorquage ça va débloquer les roues régler les phares c'est pour régler la hauteur des phares configuration des roues c'est pour enlever les cap cover les aéros wheels de l'écran et de l'application par exemple ou de programmer les jantes que tu as bien évidemment savoir une influence sur la consommation et sur la prévision qu'il te reste sur la prévision qui te reste voilà par rapport aux consommation et c'est parce que les consommations et quand tu es dans l'onglet voyage également ça un impact donc c'est quand même important de bien mettre ce que tu as à l'écran donc dans l'onglet entretien tu as ça ensuite calibrage du siège de la direction réinitialiser la voiture d'usine et si tu as besoin d'une assistance si ta voiture est bug s'il ya quoi que ce soit tu vas pouvoir joindre directement quelqu'un et ça c'est bien pratique entretien des essuie-glaces des essuie-glaces se monte un peu puisque sur les tesla ils sont en dessous du capot pour question d'aérodynamisme et quand tu appuies là ils sortent un peu tu peux changer les balais facilement dans l'onglet logiciel de ta voiture tu vas pouvoir constater le nombre de kilomètres qu'a ta voiture tu vas pouvoir renommer son nom tu vas pouvoir avoir le modèle et la version que tu as tu vas pouvoir visualiser les options que tu as également sur ta voiture donc l'ordinateur qui va te permettre d'avoir la conduite autonome tu vas pouvoir voir les options que tu as augmentation de l'accélération comme la vitesse comme l'option boost tu vas pouvoir voir si tu as la connexion premium par la suite voir la version que tu as de logiciel et voir si tu as une mise à jour ici tu as les notes de mise à jour pour voir un peu où tu en es dans les mises à jour de ta voiture voir un peu qu'est ce qui s'est passé précédemment et voir qu'est ce qui s'est passé lors de la dernière mise à jour donc sa charge parce que c'est quelque chose qui se passe sur internet on voit que la dernière dans mon cas selon quand tu regardes la vidéo c'est la dernière ou c'est pas la dernière et la devait 2021 44 30 donc avec toutes les les nouveautés tu vois ce qui se passe par rapport aux anciennes versions nous avons fait le tour de toutes les fonctionnalités du menu à noter que tu peux avoir des accès en bas pour la caméra tu as le divertissement qui est possible netflix youtube twitch les jeux comme sonic le solitaire tu as plein de choses fallout cup head le jeu qui ressemble à mario kart tu peux avoir voilà tout un tas de jeux vraiment ton à une tonne là tu peux avoir un feu de romance tu peux avoir tout un tas de goodies jeu de lumière pour la voiture et là tu as le navigateur internet donc vraiment c'est assez c'est assez complet ce que tu peux faire avec l'écran tu peux tout faire avec l'écran ici tu as la gestion de tu as la gestion de l'air donc des sièges chauffant du volant chauffant de la clim du niveau de soufflerie entre guillemets tu peux planifier ce que tu as envie à voilà au niveau de de quand ça déclenche la soufflerie le chauffage la clim tu peux avoir le mode chien le mode camping les sièges chauffants tu as tu as vraiment tout un tas de possibilités la clim bisonne la clim automatique l'arrière tu peux choisir voilà à ce niveau-là les sièges chauffants si tu les actives ou si tu les actives pas l'activation de la ventilation à l'arrière puisque derrière il ya des il ya une ventilation tu peux tout activer comme tout désactivé vraiment c'est plutôt intuitif tu peux mettre le dégivrage avant le dégivrage arrière ici tu vas pouvoir ouvrir le coffre avant et le coffre arrière de ta voiture la trappe de recharge tu vas pouvoir verrouiller les portes de la voiture ici tu vas avoir tout un tas d'informations qui va te permettre de savoir si la voiture elle est prête à partir si tu as des défauts par exemple là j'ai appuyé tu constates qu'il ya tout un tas de choses qui s'affichent par rapport aux airbags là on voit qu'on est en mode parking mode recul neutre et des drives on a mis en mode drive hold là on est en mode hall c'est à dire que comme j'ai mis le mode serrage on voit que la voiture elle freine hop dès que j'enlève la ceinture on voit que la ceinture elle est désactivée on remet le mode parking ça repasse en mode parking bien évidemment tout ce qui est divertissement tu vas ne pas pouvoir y jouer pendant que pendant que tu roules c'est logique pour question de sécurité tu as vraiment tout un tas de choses tu as une ligne radio tu as là le karaoké spotify tidal c'est pareil c'est de la musique en streaming de haute qualité tu vas pouvoir envoyer gérer les messages ton agenda passer des coups de téléphone le navigateur le bluetooth tu as tout un tas de d'applications ici tu vas pouvoir gérer le son de la voiture donc c'est vraiment très intuitif tu as la carte tu as la possibilité d'afficher les l'épée oui les points d'intérêt donc ça c'est une bonne chose donc quand tu actives les points d'intérêt tu actives également la visualisation des super chargeurs là c'est les charges à destination il me semble ensuite non ça c'est le trafic je dis de la bêtise on voit par exemple à genève il ya des il ya des bouchons on voit de partout que c'est un peu rouge là on active le trafic ici sur ce bouton tu as la possibilité de passer la carte en mode satellite ce qui va te permettre de vous d'avoir la vue satellite là tu as pour la possibilité de mettre le nord en haut hop le nord en haut donc c'est bien ou que soit quand tu roules tu mets le mode tu mets ce mode voilà le n o n là tu vas pouvoir tu vas pouvoir voilà que le sens de la carte soit en fonction du sens de la voiture et dans navigation tu vas pouvoir tu vas pouvoir programmer un trajet dire je veux aller lit ici je veux aller là tout comme en appuyant sur la molette donc dans l'onglet navigation qu'on a vu tout à l'heure tu as tout un tas de deux choses possibles et tu peux repasser en mode carte très facilement en bas il y à l'adresse où tu te trouves actuellement donc c'est c'est bien c'est bien c'est aller à ce lieu là donc ça va ça va te calculer tu as la petite la petite étoile qui permettra de la mettre en favori en haut tu vas pouvoir fermer la voiture également tout comme tu peux le fermer ici vraiment je pense avoir fait le tour la google 2022 donc c'est parfait c'est une voiture extraordinaire avec des menus très simple franchement c'est assez épuré c'est vrai que la première fois qu'on voit on a tendance à se dire waouh c'est chaud mais en réalité ça se fait bien donc c'est une bonne chose c'est une bonne chose de savoir un peu ce qui se passe à l'intérieur des menus par exemple le menu de la caméra on peut rentrer la caméra ou la sortir donc c'est vraiment très complet c'est une voiture qui a pas mal d'options et c'est vraiment top donc voilà je vous ferai d'autres vidéos pour vous rentrer plus en détail dans chacune de ces de ses fonctionnalités en tout cas moi j'espère que cette vidéo t'a plu si tu es curieux bien évidemment tu vas avoir des compléments d'information dans la description de cette vidéo mais le gros pouce bleu pour soutenir la chaîne et si cette vidéo t'as aidé et si elle t'a plu bien évidemment abonne toi pour ne rien rater des prochaines vidéos et moi je te dis à bientôt sur la chaîne tesla en provence bye bye